Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique des 8 films sauts de la saga complète. Pour celle-ci, je vais parler de la critique de chaque film, mais parfois ce sera un peu un avis global de la saga. Cette vidéo est divisée en 3 parties. La première, ce sera une critique des 8 films plus leurs notes. Après du coup, ce sera un classement des 8 films, de celui que j'ai pas aimé et à mon préféré. Et la dernière partie, c'est un avis global de la saga, mais vraiment global cette fois-ci. Donc quand j'ai entendu parler de Saw, moi je pensais que ce serait juste des films gore. Et au final, pas du tout. C'est vraiment, le scénario, il est hyper bien ficelé. C'est surtout grâce à James Wan. James Wan s'est fait connaître justement parce qu'il avait fait Saw 1, je crois. Du coup, pour Saw 1 que j'ai regardé, il y a un petit moment quand même, ça fait plusieurs mois. Et du coup, ce film, je l'ai trouvé super. Et du coup, ça a, comment dire, enlevé cette idée de ma tête que le film serait juste gore et qu'il n'y aurait pas un super scénario. Mais le meilleur, c'est quand même la fin où t'as des révélations superbes, c'est hyper stressant et émouvant. Le seul défaut, c'est que le film a un peu vieilli. Mais sinon, à part ça, c'est parfait. Du coup, je mets 10 sur 10 à ce film. C'est le seul 10 sur 10 que je mets. Donc, Saw 2, c'est une superbe suite. Et encore une fois, les révélations de fin sont superbes. Mais j'ai préféré celle de Saw 1. Et on voit que, ça, j'ai trouvé ça super. On voit que les piégés, donc, dans le 2, sont au même endroit. Alors, pas dans le même endroit, mais dans la même maison que dans le 1. En gros, dans le 1, il y avait un sous-sol où il y avait la salle de bain. Et au-dessus, en gros, c'est là où les piégés sont dans Saw 2. Et le background de cette série est super. Alors, je vais en reparler après du background, mais c'est génial. Et du coup, pour Saw 2, je mets 9 sur 10. Parce qu'il y a quand même quelques défauts et je n'ai pas passé un super moment comparé à Saw 1. Donc, pour Saw 3, cette fois-ci, le film est assez différent du premier. Mais garde un peu quand même la même base, un peu comme le précédent. Et donc, à chaque film, que ce soit le 1, le 2, le 6, le 8, on en apprend plus sur le passé de Jigsaw. Et c'est super. Et pour en revenir aux révélations de fin, ce n'est pas les meilleurs. Mais c'est surtout le fait qu'il ait tout prévu. qui est génial. Mais du coup, on a pu voir qu'il s'est quand même trompé quant à l'aboutissement des épreuves. Mais lui, il arrive quand même à s'en sortir à chaque fois, même si dans le 3, il est mort. Du coup, pour Saw 4, je n'ai pas grand-chose à dire, à part qu'il est toujours aussi bien. Et on apprend donc que ce film se passe en même temps que le 3 et le 4. Ça renforce encore une fois le background de la saga. Alors, en vrai, c'est bien, mais il y a beaucoup trop, beaucoup trop de personnages importants dans cette saga depuis le premier. Il doit y en avoir une quarantaine à peu près. C'est trop compliqué à suivre. Du coup, j'ai été obligé de lire le résumé. Seulement pour Saw 4, parce qu'après, les autres, j'ai compris. Et pour le 4, là, j'étais tellement perdu. Il y avait plein de personnages. Ça revenait dans le passé et tout. Enfin, c'était... Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour Saw 3, je mets 8,5 sur 10. Tandis que pour le 4, je mets 9. Parce que le 4, il y a quand même la scène de fin qui est pas mal. Où on voit que Hoffman, c'est le disciple de Dixos. Du coup, après, quand même, à partir de Saw 4 et de Saw 5, ça commence à partir un peu en couille. C'est-à-dire que ça s'éloigne beaucoup de ce qu'a instauré le premier film. Alors, je vous reprécise, ce film est quand même dans la continuité des précédents. Même si, encore une fois, la continuité peut être faite différemment. Mais aussi, là, les jeux sont moins présents. Dans ce film, le scénario est plus axé sur qui est le disciple de Dixos. C'est pas mal, mais du coup, il n'y a pas trop l'aspect jeu. Et alors, quand Peter Strom est mort à la fin, je ne m'y attendais tellement pas. Et ça revient au final, parce que Dixos, dans ses épreuves, lui, ce qu'il disait, il donnait des indices ou des réponses carrément dans ses phrases. Et là, pareil, donc, Hoffman a dit, est-ce que tu me fais confiance ? Et il aurait fallu que Peter Strom lui fasse confiance et qu'il aille dans le truc en verre. Il n'est pas allé, du coup, il est mort. Pour ce film, je mets aussi 9 sur 10 parce que, vraiment, il est pas mal. Maintenant, on passe à Saw 6. Cette blague est de mauvais goût. Alors, déjà, il y a un rapport dans Saw 3 avec Amanda et Hoffman qui montre que tout était prévu depuis le début. Même si, à la base, quand ils ont écrit le scénario du 2 ou du 3, c'est sûr qu'il n'avait pas prévu que Hoffman soit présent. Et encore une fois, le background s'élargit. Mais après, le scénario n'est pas ouf parce qu'il ressemble un peu à d'autres films Saw. Du coup, là, c'est la pire note. C'est 8 sur 10. Alors, quand même, c'est une bonne note. Mais comparé aux autres, c'est pas la meilleure. Alors, Saw 7, là, je vais beaucoup en parler. Donc, déjà, je regarde et je vois une traînée de sang. Et qui c'est qu'on voit ? Lorenz Gordon. Je m'y attendais tellement pas et c'est super bien. Alors, par contre, les effets spéciaux, comparés aux premiers, ils sont nuls. Ils sont pires que le premier. C'est pour dire... En fait, le film s'appelle Saw 3D. Et donc, je pensais même sûr que le film, du coup, a voulu être en 3D. Du coup, c'est pour ça que les effets spéciaux sont pas ouf. Et pour en revenir encore une fois à la fin, elle est géniale. Et c'est ce qui fait un peu remonter le film, dans mon estime. Et on voit qu'en fait, Lorenz est depuis le début le disciple de Jigsaw. Après, c'est quand même un petit peu gros parce que Jigsaw a eu quand même beaucoup, beaucoup de disciples. Et on le voit avec le 8. Dans le 8, il a encore un autre disciple. C'est un peu gros quand même. Mais du coup, vu qu'en fait, Saw 7 était censé être le film final. Donc, il s'appelait Saw, chapitre final. Et bien, du coup, tout était censé se finir là où tout avait commencé. En gros, il amène Hoffman dans la salle de bain où, au final, tout a commencé. Et la personne qui l'amène, c'est la personne qui y a été pour la première fois. Pour parler de Saw 8, plus connu sur le nom de Jigsaw, je voyais pas ce que le film pouvait raconter parce que tous les personnages principaux étaient morts. Mais en fait, je pense plutôt que ce film est là pour remettre la saga Saw au goût du jour. Avec des effets spéciaux beaucoup mieux, une manière de filmer un petit peu mieux. Et en gros, c'est, on peut dire, une suite remakée. Je sais pas si ça existe, mais c'est un peu un remake de la saga tout en étant une suite. Un peu comme la féminine Black 4. Et au final, bien que assez différent des films précédents, ce film est super bien. Et il équivaut presque, pour ma part, il équivaut presque avec le premier. Du coup, je lui mets la note de 9,5 sur 10. Donc avant de faire le classement, je vais récapituler toutes les notes. Donc pour Saw 1, j'ai mis la note maximale 10 sur 10. Pour le 2, 9 sur 10. Pour le 3, 8,5. Pour le 4, un peu mieux, 9. Et donc pareil, pour Saw 5, je mets 9. Pour le 6, je mets 8. Pour le 7, 9,5. Et pareil, pour le 8, 9,5 aussi. Du coup, on commence avec celui que j'ai le moins aimé. Tout ça, ça se voit avec la note. C'est Saw 6. Donc après, c'est avec le 4. En fait, la fin est bien dans le 4. C'est ce qui fait un peu remonter ma note. Mais j'ai pas trop aimé ce film. Donc après, c'est pas forcément que j'ai pas aimé le film. C'est qu'il y en a d'autres beaucoup mieux. Et donc le 3, il est bien. Mais les autres le surpassent. Donc après, on a le 5. Le 5, pour moi, il est un peu comme le 6. Mais il y en a des moins bien que lui. Donc après, en 4ème position, on a Saw 2. Qui est génial. Mais en 3ème position, on a Saw 7. Qui est quand même beaucoup mieux. Avec donc, Lawrence à la fin. Qui fait remonter le film dans le classement. Et du coup, quel est mon film préféré ? C'est Saw 1, bien évidemment. C'est ce qui m'a fait accrocher à la saga. Et je l'adore ce film. Et du coup, en 2ème position, ce sera Jigsaw. Ce que je me souviendrai toujours de cette saga. Et ce qui est mythique aussi, c'est les pièges, les personnages. Mais surtout, le piège que je retiendrai le plus, c'est le piège à ours inversé. Qui est quand même un pilier de la saga. Et aussi la salle de bain. La pièce la plus mythique de la saga, je dirais. Donc ça, c'est un avis global de la saga. Donc en fait, tous les films sont bien. Ils apportent quelque chose de plus à la saga. Et ils ont tous au moins une scène ou une idée superbe. Mais les jeux étaient beaucoup plus poussés dans les premiers films. C'est dommage. Et alors, par contre, il y a beaucoup trop de personnages, comme je l'ai dit, dans le 4. Là, il doit y en avoir une centaine, vraiment. Une centaine, voire plus de très importants en tout dans la saga. Et alors, Tobin Bell, je le voyais. Tobin Bell, c'est l'acteur de Jigsaw. Je le voyais dans tous les films. Je me suis dit, c'est bizarre. Il est vivant jusqu'au 8. Au final, pas du tout, en fait. Il est juste présent, encore une fois, dans tous les films pour faire des scènes en plus. Donc, le 9e film, donc SAUT 9, est prévu. Et ce sera un reboot de la saga. Il me tarde vraiment. Et au final, je ne suis pas du tout déçu d'avoir regardé cette saga. Bien qu'elle s'essouffle un peu vers la fin. Et du coup, cette critique sur les 8 films de la saga SAU est terminée. Du coup, ciao.